Carlos, si vous voulez bien nous prendre la parole et nous dire comment vous voyez votre projet Vision 2030, comment nous, la France, on peut contribuer à ce projet. Merci beaucoup, bonjour tout le monde, meilleure salutation de la part de ma présidente Patricia Pelton et aussi je salue la présence de Juan qui est présente ici et je vous introduis aussi mon collègue John Philippe qui est notre directeur de communication aujourd'hui. Il va passer une tête avec vous de faire une présentation en français parce qu'il est anglais et je veux voir comment il parle le français parce que ça fait partie, en tant que directeur de communication, il doit pouvoir communiquer au moins dans les deux ans. Donc d'abord merci pour cette opportunité de pouvoir parler avec vous sur la Vision 2030. Pour nous, à l'Alliance Universelle, la Vision 2030 c'est plus qu'un projet, c'est notre nouveau modèle de développement, si on peut dire, c'est notre modèle de développement ou même business model si on veut appeler comme ça. Parce que c'est la façon dont nous mettons en œuvre que nous sommes un mouvement, nous voulons aller ensemble dans la même direction, chacun à son rythme. Donc comment on peut le faire de façon globale, sachant que nous sommes tellement diverses, nous avons des réalités différentes, même si on prend le YNC de France, la diversité au sein de votre mouvement est assez grande, on multiplie ça par 120. Mais comment on peut arriver à avoir quelque chose qui nous aide ? Donc je vais d'abord demander à John de faire une présentation de ce que c'est que la Vision 2030 et ensuite je vais dire ce que nous pensons au niveau de YNC Europe et au niveau du Worldwide YNC. de comment ça peut aider, comment est-ce que YNC France peut aussi faire partie de ce mouvement et qu'est-ce que vous pouvez obtenir en retour et comment vous pouvez aussi contribuer au développement de ça. Donc si vous êtes d'accord, je vais inviter John à faire la présentation, il va le faire en français. Merci Carlos et bonjour tout le monde. Est-ce que je peux partager l'écran ? C'est la grande question. Est-ce que vous voyez ça ? Oui. Super. Ok. Donc un grand merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis John Phillips, je suis britannique comme Carlos le dit. Je suis chef de communication ici depuis 15 mois maintenant. Donc j'ai beaucoup à apprendre. J'ai une douzaine de diapositives. Je vais aller assez vite et il faut excuser mon accent, excuser toutes mes fautes. La langue française, c'est un peu comme un bar de travesti. On ne sait jamais si on traite de quelque chose de masculin ou de féminine. Mais soyez patient. Et Carlos peut me corriger et m'interrompre si je dis des bêtises. Mais vous voyez là-bas la versée de Jean, Jean chapitre 17, 21. « Pour que tous soient un ». Et ceci, c'est un exercice dans l'unité pour un mouvement qui est tellement divers en 120 pays. Et comme il dit, c'est plus qu'un projet. C'est tout à fait un nouveau modèle. Si je fais deuxième diapositive. Voilà. Et comme je dis, moi je suis nouveau et j'apprends. Et, mais si je comprends bien, quelque chose comme ceci n'a jamais existé. Bien sûr, on avait des communiqués des valeurs, base de Paris, les principes de Kampala, le défi 21, etc. Il y avait des stratégies du World YMCA. Mais il n'y avait jamais quelque chose comme ceci pour tout le mouvement. Et en plus, si je comprends bien, c'était seulement assez récemment, est-ce que c'était 2014 ou 2018, je ne suis pas sûr. Carlos peut confirmer qu'on a décidé enfin et définitivement, nous sommes une organisation pour la jeunesse. Pour Youth Empowerment, c'est quoi, c'est renforcement, soutien, je ne sais pas. Donc, ceci, c'est vraiment quelque chose. Et pendant les consultations des derniers mois, une très bonne chose, c'est qu'on est vraiment excité d'être parti de ce débat. Et Alexandra était là pour une réunion des National General Secretaries fin octobre. Et on avait un très bon débat sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que c'est exactement, cette vision ? C'est clair que c'est pour tous. Et on commence avec un mouvement, une vision collective. Imagine qu'il y avait une vision et une mission convenues pendant nous tous, sur tous nos bureaux, sur tous nos sites web. C'est notre « elevator pitch », je ne sais pas comment dire ça en français. Vous voyez à droite notre univers, donc les 120 mouvements nationaux, les quatre alliances régionaux, en plus le Canada, en plus les États-Unis, en plus le Moyen-Orient. Et en plus, les YMCA locaux, on estime qu'il y en a à peu près 12 000. Ça, c'est notre univers. Et c'est clair qu'il y a plusieurs approches pour que nous sommes unis, mais nous ne sommes pas uniformes. Et c'est clair que chaque mouvement va à son propre rythme, dans son propre contexte. On est unis dans la diversité, on est enracinés avec des principes chrétiens, on est pertinents. Et bien sûr, puisqu'on est tous différents, il y a des approches. Et c'est clair que tout le monde fait tout. On choisit, on fait ce qu'on peut dans le cadre général qui est partagé. Prochain diapositive. Donc, c'est bien cette diapositive. C'est clair qu'il y a sur la colonne droite. Moi, je ne sais pas. De temps en temps, à gauche, de temps en temps, au milieu. Mais c'est clair que je connaissais de faire ici. Mais ceci, c'est une longue histoire de consultation. On s'écoute et on chemine ensemble. Et ça commence, vous voyez, avec YMCA 175 à Londres, il y a deux ans. Et là-bas, un groupe a été créé pour le North Star. C'est quoi? Étoile du Nord, étoile polaire. Je ne sais pas. Mais à ce moment, on regardait vers un horizon de 2044, le bicentenaire. Mais c'est clair qu'avec COVID, nos horizons se sont rapprochés. Donc, maintenant, c'est à 2030. C'est lié avec les SDGs des Nations Unies. Nous devons les livrer, eux, ils doivent. Nous devons tous les livrer. Et vous voyez qu'il y a énormément de conversations dans les derniers deux ans. Avec cette équipe North Star, avec les secrétaires nationales qui ont commencé en février 2020. Et avec beaucoup d'événements qui étaient les résultats de COVID. Et la série Padaré, les débats. Et ça a terminé avec une publication très, très importante qui a apparu il y a 12 mois. C'est un manuel pour comment devenir le YMCA adaptatif du 21e siècle. J'espère que vous avez tous vu ça. Et en plus, les leaders' conferences de 2020 aussi. Et en plus, les consultations des trois derniers mois. Et on a fait cinq webinars jusqu'à ce moment, en septembre. Les deux tiers des mouvements étaient là. Ça, c'est super, déjà. Il y avait à peu près 450 personnes. C'est pas mal. Et en plus, si je ne me trompe pas, à peu près 50 mouvements nationaux ont contribué leur avis chez nous. Et bien sûr, ils incluent YMCA France. On voit ici encore notre univers mondial, national, régional et locaux. Et il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés à chaque niveau pour discuter. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est partie de quelque chose de bien plus grand. Je sais que, par exemple, Carlos a rejoint quelques-uns de ces réunions. Il a fait ça avec Angleterre et Pays de Galles, par exemple. Je sais qu'il a fait ça avec l'Australie, qui prépare son propre stratégie. Et ceci est vraiment quelque chose d'important pour eux en préparant leur propre stratégie. Et maintenant, je viens vers le document lui-même. Et on voit ici, on commence avec une vision collective. C'est pas tout à fait décidé pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est de circuler un deuxième brouillant avec quelques petits changements. Bien sûr, on va discuter de ça. Mais pour le moment, c'est ça. Et on va vous proposer peut-être quelque chose de plus court. On va peut-être enlever le monde juste, stable et inclusif. Bien sûr, on croit en ça. Beaucoup de gens croient en ça. Mais on cherche un monde où chaque personne vit en harmonie, avec lui-même, avec la société. Et avec la création. Et on peut écrire création minuscule, si on doit. Et c'est clair que ça, c'est un mot sensible. Mais tout ceci commence avec cette phrase. Pour un mouvement global à adopter. Et ça, suivi par une mission collective. Et même chose, il y a une version un peu plus courte. C'est juste de donner aux jeunes, de renforcer, soutenir, responsabiliser les jeunes et les communautés dans un monde où chacun peut s'épanouir dans son corps, son âme, son esprit. C'est le fameux triangle du YMCA. Les quatre filiers d'impact que nous partageons à tous. Et il faut dire qu'en ce moment, on fait à peu près ces quatre choses. Mais les titres sont beaucoup plus simples et toutes les choses se sentent évoluées. Par exemple, communauté, bien-être d'abord. En ce moment, c'est un mot. C'est santé. Donc, quoi de neuf? C'est clair qu'il y a des éléments. Par exemple, l'importance de la santé mentale, qui est tellement importante maintenant en temps de COVID et surtout pour les jeunes. L'importance du triangle, body, mind and spirit, comme j'ai dit. Et l'importance de communauté, que le bien-être, c'est quelque chose d'un individu, d'un groupe et d'une communauté. Donc, nous sommes un peu plus que gym et swim. Nous sommes beaucoup plus que ça. Même chose, la deuxième chose ici, c'est l'avenir du travail enrichissant. Pour le moment, ça, c'est un mot. C'est employment. Mais c'est clair qu'avec COVID, les jeunes ont souffert énormément. Ils ont perdu le travail. Ils n'ont pas pu commencer le travail. Leurs études, leurs formations se sont vraiment bouleversés. Donc, en même temps, il y a de plus en plus de nouvelles opportunités dans les nouvelles économies. Et vous savez qu'en juin, on a fait une grande conférence sur l'avenir du travail. Et on a examiné trois secteurs. L'économie verte, l'économie des soignants, si on dit ça, l'économie créative. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités ici et en plus pour les solutions qui sont gérées par les jeunes à eux-mêmes. Troisième chose ici, planète du Rhin. Quoi de neuf? Je suppose que c'est juste un peu plus proche à minuit. Ça devient, c'est clair, de plus en plus sérieux. Et nos jeunes ont beaucoup à dire sur l'injustice du climat, en plus des solutions. Et j'espère que vous nous avez suivi les nouvelles de ce qu'on a fait à COP26, à Glasgow. Il y a trois vidéos de trois minutes qui ont un très bon sommaire de tout ce qu'on a fait. Nous étions une voie. Et en plus, on a présenté six projets YMCA partout dans le monde, des solutions créées par les jeunes eux-mêmes. Et troisième chose, un monde juste. Quoi de neuf? Avant, ça c'était le civic engagement. Donc, quoi de neuf? Et c'est juste que COVID a révélé énormément d'inégalités et injustices. On le voit maintenant avec les vaccinations. On le voit au niveau du racisme et Black Lives Matter. Donc, tous ces quatre piliers deviennent de plus en plus importants. Est-ce qu'on va tous faire tous les quatre? Peut-être non. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mouvements qui ne font pas une planète durable. Maintenant, je vais aller vraiment rapidement. Il y a les quatre piliers et je ne vais pas discuter de tout. Chaque fois, on présente le contexte. Ici, vous voyez pour le premier pilier. Et on présente ce qu'on essaie de faire, chaque fois avec une croyance, un engagement et des objectifs stratégiques. Et c'est ce qu'il faut voir, les trois ici. Le premier, chaque fois, c'est ce qu'on essaie de faire nous-mêmes pour nos YMCA. Deuxième chose, ce qu'on essaie de faire dans nos communautés où on opère. Et troisième chose, ce qu'on essaie de faire dans le monde entier. Je vais vite parce que je ne vais pas maintenant dans le détail. Vous voyez, deuxième pilier, un peu de contexte et un peu de réaction. Et regarde, peut-être ici, le premier, le mouvement YMCA vise à être tenu comme un employeur. Bien sûr, on a 90 000 employés dans le monde. On a 920 000 bénévoles. Troisième, pardon, où est-ce que je suis ? Troisième pilier, non, ça c'est deuxième, excusez-moi. Troisième pilier, le planète durable. Et regarde ici le premier. On va prendre les mesures pour devenir un mouvement neutre en carbone. Quand je vois ça, je dois faire une commentaire générale. C'est clair que la prochaine étape pour nous, c'est de mesurer comment on va achever ces choses. D'abord, il faut convenir ce qu'on va faire et après, on va décider comment le mesurer. Quatrième pilier, un monde juste, un peu de contexte et un peu de réaction. Et on a beaucoup discuté, par exemple, du troisième pilier. Qu'est-ce qu'on va faire dans le monde, dans ce domaine ? Mais ayant été à Glasgow et ayant écouté ce qu'on a dit, c'est clair qu'on a une grande voix des jeunes personnes pour tous ces sujets. Donc, où on est maintenant ? C'est la prochaine étape. Donc, un deuxième brouillant va circuler en janvier. En ce moment, on réagit à tous les commentaires pour la première consultation. On le discute. Il y a une grande réunion le 7 décembre. Donc, on recircule un deuxième brouillant en janvier pour un mois. Puis, le comité exécutif va le discuter en mars. On espère que ce sera approuvé en mars. Et puis, on va à Arusse en janvier pour le Conseil mondial, où on espère que c'est adopté. Et qui est responsable ? Ce n'est pas ma faute, c'est toutes nos fautes. Et c'est monsieur ici à gauche, monsieur Carlos, le secrétaire général, qui gère ceci. Donc, je crois que maintenant, c'est le moment de lui passer la parole. Merci. Merci beaucoup, John. C'est la première fois que j'entends John parler français aussi couramment pendant plus de 30 secondes. Merci, je suis impressionné. Donc, avant que je ne continue, pour briser un peu la monotonie, je voudrais demander, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair ? Je sais que ce n'est pas la première fois que vous avez vu ce document. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent ? Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont travaillé, justement, pour identifier leurs contributions, l'Australie ou d'autres ? Comment ils ont mené ça avec leurs conseils nationaux, avec leurs associations locales ? Et quels ont été les travaux jusqu'à aujourd'hui ? Merci. Je vais donner, il y a plusieurs exemples, mais je peux donner deux exemples concrets. Je vais commencer par l'Angleterre. Le secrétaire gérant de l'Angleterre a réuni tous les secrétaires des unions, donc tous les secrétaires des local associations, pour faire la même présentation. Ensuite, ils ont discuté pour voir qu'est-ce qu'ils font déjà, qui correspond, qui sont dans ce qui a été proposé. Donc, il y a beaucoup de YMCA qui sont dans le community well-being. Il y a un petit nombre qui fait l'emploi, un petit nombre qui fait l'environnement. Le monde juste, ce n'est pas l'interprétation. Donc, ils ont fait déjà le point pour voir où ils en sont par rapport à ce qui a été proposé. La deuxième question dit, par rapport à ce qui se passe dans leur milieu, qui est nouveau, qui les intéresse ? Donc, aujourd'hui, le YMCA d'Angleterre dit, les quatre piliers et les intéresse, ils vont accumuler dans les quatre piliers, soit par ce qui existe déjà ou ce qu'ils vont ajouter. Donc, ça, c'est un processus et ça a été discuté dans leur réunion du bureau, du Conseil national. Donc, ce n'est pas encore une décision qui est prise, mais il y a une indication que le YMCA d'Angleterre va se mettre dedans. En Australie, j'ai fait deux réunions. Une réunion, la même chose, avec tous les secrétaires régionaux, les secrétaires, tout le staff pour monter. Et puis, ils m'ont invité à une réunion du board. Donc, tous les boards, le président national et puis les présidents de toutes les associations locales, ils ont leur propre statut, ils se réunissent régulièrement. Donc, ils ont la structure du board, il y a la structure du staff, ils se réunissent séparément et puis ils se rencontrent. Donc, c'est eux qui doivent prendre la décision. Donc, j'ai été invité à leur présenter la vision 2030 avec ça, ils ont posé des questions. Et l'Australie est plus en avant. Ils viennent de réviser leur plan stratégique national. Donc, ils sont en train de finaliser leur plan stratégique national qui est aligné à la vision 2030. Donc, c'est le plus avancé pour dire que ce qu'ils font à l'Australie est complètement aligné sur la vision 2030. Il y a deux petites associations, deux petites YMCs aussi. Pendant la consultation, ils ont commencé à se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Comment nous allons mettre en pratique ? Comment ça va se passer ? Donc, il y en a qui choisissent pour dire que nous, c'est le climat. Beaucoup de YMCs d'Asie sont plus intéressés par le climat, par autre chose. On a vu que le YMC d'Amérique du Nord, Canada et une partie des YMCs des États-Unis veulent communiquer et bien-être. C'est ça qui est le plus intéressé. Et je veux parler aussi de YMC Europe. YMC Europe est l'une des régions qui est très alignée avec la vision 2030. Donc, ils ont fait leur propre stratégie pour pouvoir connecter avec la vision 2030. Donc, on a des exemples au niveau local, au niveau national et au niveau régional. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de mouvements qui font des réflexions pour dire comment notre stratégie va changer pour que nous fassions partie de ce mouvement global. Juan, I know you understand, but feel free to come and I can translate for you. Merci, 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 Carlos. Non, non, je suis désolé parce que ma français n'est pas très bon. Mais je veux dire un salut pour Hervé, Alexandre, le conseil. Un salut de notre président, Emma Rosemontsen, pour tous vous. Et nous sommes très engagés avec la vision 2030. YMC Europe est alignée avec l'Alliance mondiale et nous sommes très contentes de cette étape pour l'Alliance mondiale. Et merci beaucoup à l'Alliance française pour votre engagement aussi avec la vision. C'est très important pour notre mouvement à l'Europe et à l'Alliance mondiale. Merci. C'est mon français et excuse-moi. Merci pour les efforts en français. Bravo, Mme. Oui, mais ce qu'on pourrait vous dire, c'est vous répondre, pardon, c'est qu'on envisage, nous, dans un premier temps, de faire un travail au niveau du bord, enfin au niveau du conseil national, sur la photographie actuelle en termes de contribution des associations françaises à la vision 2030 et notamment aux objectifs stratégiques que nous a présentés, enfin sur lesquels on a discuté John, sur chacun des quatre piliers. Donc ça, c'est un travail qui va être mené ici, puis sans doute approfondi ou en tout cas enrichi localement dans chacune des moyens de s'il est. Parce que je pense qu'effectivement, on se retrouve assez bien quand même dans les quatre piliers. Et puis dans un deuxième temps, parce que nous sommes aussi en cours de définition d'un plan d'action lié à notre axe stratégique majeur qui est le parcours d'engagement des jeunes. Donc aujourd'hui même une enquête, une étude et enquête est menée auprès de chacune des associations pour essayer de définir un véritable plan d'action national, alors après qui se déclinera de manière diverse selon les associations bien évidemment, mais liée à cet objectif de développer l'engagement des jeunes, les parcours d'engagement des jeunes au niveau local, national, international. Et je pense que la deuxième étape par rapport à Vision 2030, ça va être de voir comment à travers cette stratégie, on peut mener des actions qui elles-mêmes contribuent davantage à Vision 2030, ou en tout cas elles se rapprochent davantage des objectifs de Vision 2030, selon quoi à ce moment-là on aura atteint les deux objectifs, d'un côté notre vision stratégique et de l'autre cette vision stratégique au service partiellement sans doute de Vision 2030, des objectifs stratégiques de Vision 2030. Donc voilà comment je pense que nous allons procéder dans les mois qui viennent. L'idée en tout cas c'est quand même d'avancer en parallèle sur ces deux visions, d'un côté la vision nationale et de l'autre avoir en tête les objectifs stratégiques de Vision 2030, et voir comment on peut se rapprocher de cette vision 2030 tout en boursuivant de notre propre démarche stratégique. Après il y a sans doute différents types de démarches, de méthodes très concrètes, très opérationnelles, mais globalement, je pense qu'on va procéder de cette manière. D'accord. Et s'il vous plaît, si John peut mettre encore le slide où il y a les flèches, je voudrais mettre, parce que c'est ça que nous disons, le change model, c'est là où le changement va se passer, là où il y a les flèches. Pour nous, ça ne servira à rien d'aligner à la vision mondiale s'il n'y a pas un alignement au niveau national. Parce que la façon d'avoir l'impact, c'est que nous soyons ou que nous aillons dans la même direction. Donc si vous voyez ça, pour l'instant, nous sommes dans la plupart des cas sur le modèle de gauche, chacun fait ce qu'il fait, il fait très très bien, mais d'autres ne le font pas très bien, d'autres sont dans des états différents. Donc, actuellement, on est en train d'aller vers le truc du milieu, pour dire au moins qu'on fasse très bien ce que nous faisons, que tout le monde, mais on va toujours dans la même direction. Le modèle de la vision 2030, c'est le niveau national, au niveau régional, au niveau global, que nous soyons ensemble dans la même direction. les objectifs millénaires de développement durable, nous voulons tous aller là-bas. Donc quand je prends le restaurant, je prends le centre en juge, je ne connais plus tout, tout ce que chaque YMCA local fait, qu'on voit pourquoi on le fait, c'est pour que les jeunes ont plus de travail, c'est pour qu'ils vivent mieux, c'est pour qu'une planète plus durable, c'est pour qu'il y ait un monde juste. Donc tout ce qu'on fait qui ne va pas dans cette direction, on peut toujours continuer, mais il faut que chaque YMCA quelque part fasse quelque chose qui est lié à ça. Donc, moi je suis très bien à l'écoute de votre priorité, c'est la stratégie nationale, une stratégie nationale qui part de la gauche vers la droite, parce qu'en faisant ça déjà, vous, vous mettez sur le savoir dans une stratégie globale. Donc quand on m'a posé la question pour dire comment le YMCA France peut faire partie de ça, je dis, cette stratégie nationale doit être une stratégie d'alignement pour voir quel est votre objectif à la fin, comment vous aligner entre vous pour qu'on ait un truc très clair. Aujourd'hui, ici, le pouvoir public, et ça c'est le rêve de tout le YMCA, si le gouvernement français veut consulter les gens sur l'avenir de la jeunesse, je ne sais pas s'ils vont inviter le YMCA. Normalement, ils doivent inviter le YMCA parce qu'ils auraient compris que nous faisons quelque chose, et dans la plupart des pays, c'est ce qui se passe. Donc, là, pour moi, c'est la première étape, comment ça allait, chacun reste dans ce qu'il fait, vous voyez, les fleuilles sont de couleurs différentes, de longueur, de largeur différentes, mais on poursuit la même chose, on poursuit la même chose, il faut que ce soit clair. Donc, le projet des jeux, ça peut s'insérer dans ça. Donc, c'est très important que vous puissiez mettre l'accent sur la stratégie nationale. Une fois que vous fixez la stratégie nationale, vous pouvez le faire en parallèle, que ça réponde à quelque chose de global, pour que la France retrouve sa place privilégiée dans le concert des YMCA au niveau national, parce que c'est important. Personnellement, pour Carlos, c'est toujours important pour moi, parce que sans le YMCA de France, je ne saurais pas où je suis aujourd'hui, je vous ai toujours dit ça. Donc, j'ai toujours envie, j'ai toujours cette notargie de ce YMCA qui a une voix qui se fait entendre sur le plan international. Mais ça ne se fera sentir que si, sur le plan local, on est dans le modèle de la droite. La droite, je ne dis pas la droite française, mais la droite sur le schéma. On n'a plus qu'à travailler maintenant. Merci, merci beaucoup Carlos, Juan, John, d'avoir pris du temps pour participer à cette réunion. C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire en présentiel, mais bon. Ça s'inscrit aussi dans l'organisation de la délégation française, qui viendra au Conseil mondial, parce qu'évidemment, ça fait partie aussi du travail et de se motiver pour venir au Danemark. Voilà, donc on ne manquera pas, évidemment, de venir au courant de nos travaux. Et puis, on vous souhaite de faire attention à vous aussi, parce que le COVID est toujours là, malheureusement. Donc, à bientôt. En tout cas, merci beaucoup. On vous attend tous au Danemark. Je voudrais, si ce serait bien, si toutes les associations envoient une délégation au Danemark, qu'est-ce que ça pourrait être comme du bien pour tout le monde, de voir la France bien représentée. Donc, on vous attend. Hervé et tous les membres du bureau, je vous dis un grand merci. Au revoir, merci à John, merci. On se revoit bientôt. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501